C'est un ensemble de romans en pluriel qui s'appelle « Sept » parce qu'il y a sept histoires qui peuvent se lire parfaitement indépendamment. Au début, le lecteur peut avoir l'impression d'avoir affaire à des longues nouvelles avec des personnages différents, se passant dans des lieux différents, dans le monde contemporain, dans la France contemporaine en tout cas. Mais avec l'idée que petit à petit, une sorte de doute vient apparaître parce qu'il y a un système d'écho dans les actes des personnages, dans leurs noms, dans les lieux qu'ils traversent, dans les thèmes. On comprend que petit à petit, cet ensemble de fragments forme une fresque plus large, une image de l'esprit de l'homme contemporain au début du XXIe siècle. C'est un livre assez sombre qui parle d'une drogue nouvelle, qui parle de musique, de politique, d'art, de religion, et qui essaye chaque fois de comprendre par fragments quelle est notre condition, qu'est-ce qui fait, de quelle manière nous vivons et dans quel piège nous sommes pris. Pour donner un exemple, le premier roman qui s'appelle « Les lycéennes » est lié d'abord à la découverte que j'avais faite d'un savant californien qui s'intéresse beaucoup aux psychotropes, aux hallucinogènes, et qui, en faisant des tableaux à partir des effets des drogues hallucinogènes, s'est aperçu qu'il y avait certains effets auxquels ne correspondaient pas des drogues connues, et qui essayaient donc de trouver des formules, d'inventer des formules de drogues encore inconnues. Et à partir de là, je m'étais intéressé à certains effets possibles de drogues encore inconnues, dont une qui est la suivante, et c'est là-dessus que le livre s'ouvre. Comment fonctionnerait une drogue qui nous permettrait, pour ainsi dire, de restaurer un état antérieur de notre esprit, de notre conscience, c'est-à-dire en gardant le même corps, ce n'est pas de la science-fiction, que signifierait, pendant 20 minutes, par l'action d'une substance, d'un psychotrope, retrouver exactement l'esprit de ces 20 ans ? Être de nouveau celui qu'on était à 20 ans, avoir non seulement le même esprit, mais les mêmes perceptions, mais plonger dans le corps qu'on a, je ne sais pas, à 40 ou 50 ans. Et l'idée est qu'un ensemble de personnages inventent cette drogue, et cette drogue a des effets sociaux. Et notamment un, qui permet de voir un peu quel est le ton du livre, les personnages s'aperçoivent que dans notre société, si on ne s'en remet pas, par exemple, au jugement d'un dieu, à l'idée religieuse d'un jugement dernier, on a surtout la volonté, le désir d'être jugé par celui qu'on était plus jeune. De savoir qu'est-ce que vaut notre vie, une fois qu'on atteint 30, 40, 50 ans, qu'on a renoncé un certain nombre d'idéaux de jeunesse, ou qu'on a fait autre chose de notre vie. Comment est-ce qu'on se défendrait, dans un tribunal, face à celui qu'on était à l'âge de 18 ou 20 ans ? Et si une drogue avait la possibilité de ressusciter, pour un moment, pour 20-30 minutes, celui qu'on était, et si celui qu'on était avait la possibilité de voir celui qu'on est devenu, physiquement, moralement, qu'est-ce qu'on fait, avec qui on est, de quelle manière on parle, comment est-ce qu'il nous jugerait ? Est-ce que notre vie serait réussie ? Est-ce que notre vie serait ratée ? Est-ce que celui qu'on était détesterait, haïrait, mépriserait celui qu'on est devenu ? Ou est-ce qu'il lui pardonnerait ? Et c'est un des points de départ du livre. Et dans chacun des textes, on retrouve donc avec des personnages différents, à chaque fois dans un milieu précis. Par exemple, cette histoire se passe dans un milieu à la fois de marginaux et de scientifiques, de jeunes chimistes. Dans un milieu, donc, qui est décrit le plus subtilement, le plus minutieusement possible, j'essaye d'introduire à chaque fois une idée un peu folle, comme cette drogue, ou, par exemple, une autre idée qui arrive avec un autre personnage, un texte suivant. On passe progressivement dans le milieu de la mode contemporain, et on a affaire à un mannequin qui s'appelle Sanguine, qui donne son nom à la nouvelle, qui est considéré comme le plus beau visage du monde depuis une dizaine d'années dans les magazines. Et elle découvre petit à petit, mais peut-être qu'elle devient folle, que pour tous les plus beaux visages qui existent, il y a une contrepartie. C'est-à-dire qu'il existe quelque part quelqu'un qui est au moins aussi défiguré qu'elle est belle, et que pour la beauté, il y a un prix, et que tout ce qui est au-dessus de la moyenne en beauté a pour contrepartie quelqu'un qui est en-dessous de la moyenne. Et que donc les gens les plus beaux, les beautiful people du monde contemporain, qui s'exposent dans les images, qu'on voit partout, qui sourient de leurs dents blanches, ont forcément une contrepartie, qui est qu'ils produisent quelque part dans le monde un effet barbare, puisque pour toute personne suprêmement belle, il y a une personne défigurée. Et l'idée est que ce mannequin, qui s'appelle Sanguine, tombe, rencontre sa contrepartie, le personnage à qui elle a enlevé le visage en devenant belle. Donc là aussi, il y a une idée, une sorte de forme de pensée comme ça, qui s'introduit dans la vie des personnages. Et tout le roman est construit de cette manière, avec des idées folles qui s'introduisent dans le monde contemporain. Et on comprend petit à petit que tous les personnages sont liés, et à la fin, dans la septième, qui s'appelle la septième, dans la septième histoire, on comprend en fait pourquoi toutes ces histoires ont été racontées, quel est le lien secret qui les unit, et les romans, les sept romans n'en font plus qu'un. Alors un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est sorti il y a tout juste un mois, je crois aux éditions de Noël, c'est L'Adjacent de Christopher Priest, qui est un très beau roman qui m'a plusieurs histoires, qui est très fou, et dont le point de départ peut sembler proche d'un livre qui a beaucoup fait parler cette année, qui est le livre de Michel Houellebecq, puisque ça se passe dans une république islamique de Grande-Bretagne, mais Christopher Priest traite la question très différemment de Houellebecq, et je trouve qu'il le réussit admirablement, le roman est très émouvant, c'est vraiment très beau. Et quelque chose que j'ai découvert récemment, peut-être deux livres américains que j'ai découvert, qui sont des rééditions. Un est un livre de Robert Penn Warren qui s'intitule Les Fous du Roi, qui était adapté plusieurs fois au cinéma. Robert Penn Warren est un écrivain qui a été très célèbre dans les années 30-40 je crois, qui était un des adversaires de Faulkner, mais qui a été écrasé par la postérité de Faulkner. Et Les Fous du Roi est un de ses deux chefs-d'oeuvre, c'est un livre qui se passe dans le sud de l'Amérique et qui suit l'ascension d'un homme politique démagogue, et qui est un grand roman métaphysique et historique sublime. Et pour finir, le deuxième est aussi une réédition d'un classique américain qui est Le Trésor de la Sierra Madre, adapté au cinéma par John Huston, d'un auteur mystérieux dont on ne connaît pas vraiment la vie. C'est probablement un des plus beaux livres d'aventure jamais écrits, et il n'existait que dans une traduction qui était tronquée jusqu'ici, et on peut enfin le lire en intégralité. C'est une lecture particulièrement enthousiasmante.